Déserté, on pourrait dire que c'est deux romans en un, ou en tout cas c'est deux histoires dans un roman, deux récits qui s'entrelacent un peu comme pourrait le faire des torts ou des taurons comme ça dans un cordage. Et il y en a un qui s'enroule autour de l'autre. Je ne saurais pas dire lequel des deux est plus enroulé que le premier. Mais ça s'ouvre. Quand le livre commence, on est au milieu d'un paysage méditerranéen avec un homme qui quitte la guerre. Il porte un fusil. Il avance dans ce paysage. Il a la mer en contrebas. Il marche dans des montagnes. Et il a encore sur lui l'odeur si entêtante du combat et de la violence et il va essayer de s'en défaire. Ça c'est, on pourrait dire, la première histoire. Et puis ce qui est un peu le cœur du récit, on est le 10 septembre 2001 aux alentours de Berlin sur ce fleuve qu'on appelle, qui s'appelle la Ravel, qui forme le lac de Vansee sur un bateau de croisière, sur lequel est organisé un colloque pour rendre hommage à un grand mathématicien artiste allemand qui s'appelle Paul Huthbert. Et c'est sa fille qui nous raconte cette histoire. Comment ce colloque, donc qui rassemblait quelques années après la mort de Paul Huthbert, tous les grands spécialistes de son travail mathématique, et aussi d'autres mathématiciens qui ont poursuivi ces travaux. Comment ce colloque, évidemment, a été heurté de plein fouet par le 11 septembre 2001 et a été annulé finalement. Et à partir de là, on va reconstituer la vie de Paul Huthbert, de sa femme Maya entre Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, Seconde Guerre mondiale, et reconstituer un peu ce qu'a été l'histoire du 20e siècle et la violence historique contre laquelle finalement se sont battus Paul et Maya, chacun d'une façon différente. Et retracer aussi, à travers les yeux de leur fille, ce qu'a été leur très grande histoire d'amour. Donc on va lire des lettres qui se sont échangées, on va pouvoir retracer comme ça leur vie tout au fil du siècle, sans cesser de suivre les aventures, donc ce torrent qui se mène, de ce guerrier dans la montagne, qui lui va très vite essayer, tout en essayant de fuir cette guerre, donc il vient de déserter. Et il va se retrouver un peu dans les territoires de son enfance, toujours dans ces paysages méditerranéens à la limite entre l'hiver et le printemps. Et notamment une cabane qu'il occupait avec son père quand il était enfant, qui est un peu perdu dans la montagne, donc il va se réfugier là. Et là va arriver une autre réfugiée qui vient, on s'en rencontre très vite, à peu près du même village que lui, une femme, une jeune femme avec un âne ou une mule, qui elle fuit la guerre mais pour de toutes autres raisons. Et c'est cette rencontre qui va un peu provoquer énormément de questions chez ce déserteur. « Que faire avec cette femme, cette âne et puis son destin ? Comment laisser derrière soi la violence quand on est encore armé ? » Et tout ça va résonner avec l'histoire de Paul et Maïa par chapitre alterné. Et le lecteur va être amené à voir où se trouvent les points de contact entre ces deux récits, qui seraient un peu des parallèles, puisqu'il est question de mathématiques, mais des parallèles dans un espace pas euclidien dans lequel elles vont se toucher, ou communiquer en tout cas les uns avec les autres, fabriquer en tout cas des ondes et des rapports. Alors évidemment, sans doute, à la fin on comprendra, enfin le lecteur peut assez facilement imaginer quels sont les différents points de contact entre ces deux récits, qui a priori à première vue, quand on commence le livre, peuvent paraître assez disparates. Le 11 septembre c'est vraiment un moment clé, puisqu'on a cru tout au long des années 90, c'est-à-dire après la chute du mur, l'effondrement de l'Union soviétique, qu'on avait atteint un peu une espèce de fin de l'histoire, d'un capitalisme triomphant, qui se voyait en vainqueur, apporter le bonheur, la liberté et Dieu sur l'ensemble de la planète. Et en réalité, le 11 septembre, on se rend compte qu'il y avait, quand les tours s'effondrent, c'est-à-dire quand ce capitalisme, cette volonté de puissance tout à fait dominatrice, est attaquée et détruite de plein fouet par ses propres avions transformés en armes par le terrorisme. Donc ces images absolument terribles qu'on voit sur toute la planète marquent vraiment le début du 21ème siècle, d'une autre forme de guerre, d'une autre forme de violence, et puis l'aboutissement de réseaux et de forces sous-jacentes qui étaient à l'œuvre déjà depuis sans doute plus d'un siècle, et qui atteignent à ce moment-là leur plus grande puissance. Et c'est le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau moment, d'une nouvelle forme de violence. Et bien évidemment, on se souvient tous, même ceux qui n'étaient pas nés en 2001, de ces images, parce qu'on les a tous revues en boucle depuis et on sait tous où on était. Et on se rappelle à quel point le monde a été paralysé par cet attentat. C'est-à-dire que tout est arrêté. Comme le colloque consacré à l'œuvre et à la vie de Paul Eudbert sur la Havel à Berlin, est lui aussi annulé. Et les mathématiciens, et notamment un mathématicien américain, extrêmement choqués par ce qui se produit à New York. Donc ça a été vraiment un moment de sidération, qui est aussi un point tournant. Et donc raconter le XXe siècle, on peut le faire justement en prenant comme point de départ ou d'arrivée, selon d'où on se place, le 11 septembre 2001. Il y a très longtemps que j'ai envisagé d'écrire un livre sur ce mathématicien, Paul Eudbert. Alors c'est un personnage tout à fait fictif. Mais néanmoins fabriqué à partir de beaucoup de personnalités de mathématiciens du XXe siècle. Et c'est vrai que je voulais... Enfin, moi je me suis toujours intéressé aux mathématiques. Ce qui peut paraître étrange pour un littéraire. Pour moi, les deux choses ne sont pas du tout opposées. Au contraire, il y a vraiment beaucoup de rapports. Et les mathématiciens sont des personnages absolument fascinants. Et l'histoire des mathématiques aussi. Et donc j'avais ce sujet, cette envie d'écrire sur cette période, sur le XXe siècle depuis très longtemps. Essayer de le raconter simplement. De dire voilà comment ça, quels sont les grands moments, bref, d'une histoire européenne au XXe siècle. Et ça, j'ai commencé ça il y a quelques années déjà. Et puis, au moment où la Russie a envahi l'Ukraine, c'est-à-dire il y a plus d'un an, j'ai senti que ce n'était pas suffisant. Donc il fallait rajouter justement cette seconde histoire pour qu'on voit bien que finalement la violence de guerre n'a jamais vraiment quitté l'Europe. En fait, elle a toujours été là. Elle est un peu comme ce déserteur dans la montagne qui cherche à se défaire de cette violence et qui n'y parvient pas vraiment. Et nous sommes un peu comme cet homme, nous sommes tous ainsi à la fois victimes de cette violence qui nous frappe de plein fouet. Et puis en même temps, nous y participons dans un espèce de flot historique qui nous paraît presque impossible à maîtriser. Les choses, c'est l'américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada